Générique Il est 19h, Irana, merci d'être sur La Première. A la une de l'actualité de ce jeudi 24 août, un projet immobilier de plus accusé de détruire la nature par une association de défense de l'environnement. Dans un futur proche, la colline de la Mission à Papé-Été devrait abriter six immeubles. Une partie des habitants n'en veut pas. Certains espoirs se sont effondrés à l'issue de l'allocution présidentielle. D'autres qui se disent plus réalistes n'en attendaient pas plus. Mais faut-il s'inquiéter du cap pas encore défini ou se réjouir de la prudence affichée par l'exécutif ? Les questions vont être posées ce soir à Patrick Gaillenand, secrétaire général du premier syndicat de Polynésie, et à Frédéric Dock, président du MEDEF, qui compte plus de 500 entreprises adhérentes et 14 000 salariés. Ils font honneur à leur statut de favoris. Les Tiquitois remportent leur ticket pour la finale de la Coupe Océanienne de Beach Soccer. Ils se sont imposés face à leur adversaire tant redouté, les joueurs des îles Salomon. Trop tard pour empêcher la construction, mais jamais trop tard pour s'y opposer. À PAPET, les membres d'une association de protection de l'environnement ont exprimé leur opposition à la construction de six immeubles. Il s'agit de logements intermédiaires et le chantier est parfaitement légal. Les terrassements de la parcelle de près de 9 000 m2 ont démarré. Tous les arbres ont été abattus. L'association Ati Anotearu mante au créneau. Maroukiduri, Jérôme. Ce n'est pas le premier projet immobilier du Finnois qui fait polémique et ce ne sera certainement pas le dernier. Sur les hauteurs de la mission, les travaux d'une résidence flambant neuve ont débuté il y a deux mois. 96 appartements vont être construits, mais avant cela, les terrains sont terrassés, les arbres abattus. Une aberration pour ces militants écologistes impuissants, dans ce cas en particulier. Mon combat va plus loin que ça, c'est franchement d'essayer de faire comprendre à notre président et à la population que l'environnement est important et qu'il faut arrêter de détruire pour construire. Et là, défricher 12 000 m2 de forêt pour mettre six blocs de béton, on n'est pas d'accord, que ce soit ici ou ailleurs. La surface de construction représente exactement 8 900 m2. Contacté, le promoteur se défend. Le terrain, racheté à un particulier, accueillait autrefois trois maisons. Toutes les autorisations nécessaires ont été délivrées par le pays et la commune de Papé-Été. À partir du moment où j'ai dit au constructeur ou au promoteur, voilà ce que vous devez respecter, et je m'assurerai que ce soit respecté après la construction, parce que si jamais ça n'était pas respecté, je n'autoriserai pas la délivrance du certificat de conformité. Pour l'instant, tout est en règle et le dossier est suivi de prix. Mais au niveau de l'éthique environnementale, ce n'est pas ce qui se fait de mieux. Sur ce projet, impossible de faire machine arrière. D'après les services du pays, on n'a pas la possibilité d'aller contre la construction de ce bâtiment, car toutes les autorisations à l'échelle de la commune et à l'échelle du territoire ont déjà été données il y a quelques années de cela. Mais il faut qu'on soit attentif sur les futurs projets immobiliers, peut-être augmenter l'amende lorsqu'il y a des arbres centenaires ou lorsqu'ils enfreignent des lois de PGA. D'ici 2025, le cadre et la vue auront totalement changé. Mais les militants promettent de rester vigilants, car la pression immobilière continue de grimper au Fénoua. Cette actualité internationale qui nous concerne le Japon a commencé aujourd'hui le rejet en mer de plus d'un million de tonnes d'eau provenant de la centrale nucléaire de Fukushima, des eaux qui n'ont été que partiellement décontaminées. Elles contiennent certaines substances radioactives comme le tritium ou le carbone 14. La déversée dans le Pacifique sera sans danger pour l'environnement et la santé, selon les experts. Mais l'opération est extrêmement controversée. Ce premier rejet devrait durer environ 17 jours et porter sur quelques 7 800 m3. Le processus sera très progressif et doit durer jusqu'en 2050. Et l'État accorde des moyens financiers supplémentaires à la Polynésie pour lutter contre les feux de forêt. 73 millions de francs pacifiques qui faciliteront l'acquisition de moyens de lutte ou de détection des départs de feu sur les 1 100 véhicules de lutte contre les feux de forêt qui vont être acquis au plan national. Quatre bénéficieront au centre d'incendie et de secours du pays. 497 mesures en 132 jours de gouvernance. Moetay Broderson a dressé hier soir le bilan de son action. Une rétrospective qui reflète le programme du Taveni Huir Atira, selon le président. Pas de grandes orientations, pas non plus de grandes réformes annoncées. De quoi laisser un peu sur leur faim les acteurs socio-économiques. Le point avec Caroline Fariette et Haunoui Vernodon. Des annonces adressées à la population pour un président déterminé à améliorer la qualité de vie des Polynésiens a commencé par la suppression de la taxe sociale dès le 1er octobre et quelques mesures sur les hydrocarbures. Certains se posent la question de son remplacement. Nous avons déjà donné des pistes avec l'augmentation de la CST pour les hauts revenus. Cela ne suffira pas, évidemment. Il y a d'autres mesures qui arriveront dans les semaines et les mois qui viennent. L'accès au logement intermédiaire sera facilité pour la classe moyenne avec le programme Arana, filial de l'Office Polynésien de l'Habitat. Au plan santé, on notera la prochaine légalisation du cannabis thérapeutique et la signature d'une convention avec le paquebot Paul Gauguin pour l'accès aux soins en faveur de la population marquisienne. Je reviens des marquises et là-bas, beaucoup de personnes, notamment à Tahuata où le Paul Gauguin se trouvait, nous ont dit qu'ils étaient très heureux de cette convention passée avec le Paul Gauguin qui met l'ensemble des moyens humains et techniques médicaux qui sont embarqués sur ce formidable navire à disposition des habitants de ces vallées reculées. Réforme des CAE, carte fa'atoupou pour les aides sociales, révision des critères d'attribution des licences de pêche ou encore moralisation de la vie publique sont également programmées. Pas d'annonce significative sur le nucléaire, ni au plan touristique. Le président, ministre du Tourisme, ne donne pas de grands axes pour le secteur à part la défiscalisation des ATR 72 et la réforme des comités du tourisme. Nous avons donc fait adopter à l'Assemblée de Polynésie cette loi de pays qui vient structurer les comités du tourisme et qui va leur permettre d'être plus efficaces dans les mois et les années qui viennent. Trop peu sur le développement économique du pays, selon le vice-président du MEDEF qui appelle Moetai Broderson à une rapide concertation. Je crois qu'on est sur un bilan qui était clairement adressé à la population et que les éléments de mesure qu'attend le monde économique sont à venir. Décider sur des mesures économiques sans prendre la peine de consulter et d'échanger avec les acteurs économiques, c'est bien plus dangereux que de laisser le temps encore filer. Côté politique et syndicats, on déplore le manque de projets structurants. On attendait l'annonce d'orientation de CAP pour les prochaines années. On constate quand même que beaucoup d'actions avaient été engagées par le gouvernement précédent et sur certaines mesures, on voit juste une continuité. Si aucune annonce a été faite, moi, j'en tire mes conclusions. Je me dis que le pays attend de nous rencontrer pour qu'on puisse faire nos propositions. Un gouvernement innovant, dit CIT Moetai Broderson, qui annonce aborder ce soir les grandes perspectives face aux Polynésiens invités à la présidence. Nous accueillons maintenant nos invités, Patrick Gaïnon-Yarana. Merci d'être avec nous. Et Frédéric Dock-Yarana. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes le porte-parole des chefs d'entreprise. Ce soir, le MEDEF dit que ce n'est pas plus mal finalement qu'il n'y ait pas eu de grandes annonces sur les axes économiques. Donc, pour ce quinquennat, ça ne vous angoisse pas un petit peu, quand même ? Alors, déjà, de préciser que le président avait décidé de prendre ce rendez-vous. Et il faut saluer cette volonté de transparence, c'est-à-dire d'expliquer qu'est-ce qu'ils avaient fait pendant 100 jours. C'est un rendez-vous, comme le rappelait Olivier tout à l'heure, avec la population. Et il faut le respecter. Ce qui intéresse les entreprises aujourd'hui, c'est surtout ce qui va être fait demain. Et pour ça, le travail, il a déjà commencé. Il n'est pas encore aujourd'hui assorti de mesures claires, et en particulier des mesures qui répondent aux axes politiques qui ont été fixés par le nouveau gouvernement. Mais effectivement, dès demain, il va falloir travailler. J'ai eu d'ailleurs de très bon augure un appel tout à l'heure du ministre de la Santé. Ça sous-entend pour moi que le travail, il a commencé dès ce matin. Et vous restez sereins malgré tout ? On est sereins, en tout cas, pour l'instant, vous l'avez dit. Donc, il n'était pas imaginable que de grandes décisions qui impactent le monde économique et salarial, l'emploi en général, soient prises sans concertation. Et comme à partir du moment où on ne s'était pas mis d'accord sur des mesures significatives, il était évidemment beaucoup trop tôt pour entendre des propositions, encore une fois, qui n'ont pas fait l'objet d'évaluations et de discussions. Mais en dehors de la suppression de la taxe sociale et la hausse annoncée de la CST, pas de programme de construction d'hôtels, par exemple, ou d'autres infrastructures, ça ne présage rien de bon pour l'emploi. Alors, présager, on ne sait pas. En tout cas, les actes économiques du gouvernement, on les connaît. On a, à travers le livre blanc, je le rappelle, qui était le livre de chevet du président avant qu'il soit président pendant la campagne. Donc, il y a un certain nombre de propositions. Ces propositions, aujourd'hui, il faut les transformer en projet. Il ne va pas falloir perdre trop de temps, c'est important de le dire. Mais, encore une fois, je suis persuadé qu'aujourd'hui, j'ai eu un appel et je pense que j'en aurai d'autres demain matin. Et, justement, après la campagne, est-ce qu'il a manifesté un certain intérêt pour ce livre blanc, justement ? Oui, oui, puisqu'il avait souhaité qu'on rencontre les différents ministres avec le livre blanc dans une main et puis aussi le projet politique dans l'autre, parce que c'est quand même ça qui est important. Et le projet politique, quand on prend l'exemple du tourisme, il est extrêmement ambitieux. Alors, ils ont donné des chiffres, mais les chiffres, c'est une chose. Mais comment, effectivement, on décline les propositions en motivation d'entreprise et en projet d'entreprise, ça veut dire en investissement et derrière en création d'emploi, c'est une autre question. Patrick Gaïnant, pas de mesures à ce genre pour la création d'emploi, je le disais. Vous craignez que cela ait des conséquences immédiates sur les caisses de la CPS ? Oui, s'il n'y a pas de création d'emploi, effectivement, il n'y a pas de cotisation. Si il n'y a pas de cotisation d'emploi, il n'y a pas de cotisation. Et donc, il y a une problématique qui va s'imposer. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 70 000 emplois. C'est très bien. Mais il faut consolider ces emplois et surtout en créer de nouveaux. Et créer de nouveaux emplois, malheureusement, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Et là, vous comptez aussi sur le gouvernement, donc pour mettre en place des projets structurants pour créer de l'emploi. – Ah ben, c'est évident. Il faut absolument... Parlant de changement climatique, si on ne se préoccupe pas et on ne crée pas des conditions, des projets pour protéger, par exemple, les Tomtou ou l'aéroport de Farah, dans 30 ans, il n'y a plus d'aéroport, il faut peut-être faire celui des marquises ou faire du développement. Il y a beaucoup de... Et puis, il faut qu'au niveau du bâtiment, on continue à créer de l'emploi. Aider les entreprises. Et à travers les entreprises, il faut que les entreprises créent de l'emploi local, bien entendu. – Merci à tous les deux pour ces premières réponses. Nous allons revenir avec vous, juste après ces réactions, celles des élus de l'opposition. Il fustige un manque de préparation, mais surtout une gouvernance sans vision d'avenir. – Les opposants de la majorité n'ont pas manqué le bilan des 100 jours de Muetei-Brotherson. Aux premières loges, l'ex-président du gouvernement, Edouard Fritsch, Enoui Haulore. Le leader du parti, Ahiriya Poulinitia, observe un manque d'expérience et une méconnaissance des rouages de l'administration. – En termes de bilan, en trois mois, il y a eu deux mesures qui ont été actées à l'Assemblée. La suppression de la taxe sociale et le remboursement anticipé des emprunts. Mais tout le reste, ce sont des propositions qui sont faites. On ne sait pas exactement où on va sur le plan économique, sur le plan fiscal. On ne connaît pas bien les grandes lignes de la réforme de la PSG. Par contre, il y a beaucoup de petites mesures qui sont annoncées. Je l'ai dit hier soir, les abribus bioclimatiques, c'est bien, mais ce n'est pas ce qu'ils font d'une politique. La modification de la carte OTIA, qui existe déjà. La création d'une filiale de l'OPH, mais il y a déjà les organismes de logement social privé. – Il faut retenir aussi, et on a un petit peu parlé ce soir, des bonnes relations qu'il a avec l'État. Ceci veut dire effectivement, et ça éclaircit un petit peu, ça nous éclaircit un petit peu sur une des orientations possibles, c'est que l'indépendance n'est plus devenue une priorité pour la gouvernance d'avenir. Oui, l'intérêt, ça c'est nouveau. Mais sinon, le reste, non, on ne nous a rien appris ce soir. – Pour le représentant des Verts, Jacques-Ébriand, le changement économique passe aussi par des mesures fortes en matière de transition énergétique. Selon lui, rien n'a été fait dans ce sens. – Est-ce qu'il y a une vision du pays pour amortir les 20 milliards de nos importations de carburant ? Est-ce qu'il y a une transition par rapport aux constructions avec des règles qui permettent de réduire la consommation des foyers qui de plus en plus aujourd'hui utilisent la climatisation, les ventilos, parce que la température est de plus en plus élevée ? Ce sont des mesures qui sont fortes et ce sont des mesures qui aient dans la perspective un changement de modèle économique, ce que je n'ai pas entendu hier soir. – Nous n'avons pas pu joindre Gaston Flos, absent du territoire. Quant au leader du Houma'oui, Tauhiti Nena considère qu'il est encore trop tôt pour en juger. Il émet toutefois une petite déception. – Je voulais bien voulu que lors de la visite du ministre de l'Intérieur dernièrement, M. Darmanin, qui parle de la dette nucléaire, car à aucun moment il n'a parlé de la dette nucléaire et ça pourrait aider notre pays, et surtout la CPS, à sortir un peu de ce gouffre. Je pense qu'ils sont courageux parce qu'avoir un ministère, quand on voit qu'on réduit le budget de fonctionnement du pays, c'est ce que j'ai entendu apparemment, donc ça veut dire qu'il faut travailler davantage avec moins de moyens. – Les 100 jours de Moëté-Groderson n'ont pas convaincu l'opposition. Il lui reste 5 ans pour mettre en œuvre son programme de campagne. – Patrick Galdan, vous les avez entendus, tous les membres de l'opposition disent qu'il n'y a pas de vision politique. Est-ce que vous souhaiteriez, vous, une ouverture des discussions tripartites avec le patronat et le gouvernement pour mettre en place une réforme globale de la fiscalité ? – Non, c'est ce qu'on en souhaite parce qu'effectivement, comme on a supprimé les fameux 1% de la taxe qu'on dit social, il faut revoir la situation parce que si on ne taxe que ceux qui ont, par la CST, que ceux qui ont des hauts salaires, ce n'est pas, comment dire, favoriser d'avoir des diplômes, d'avoir des gros salaires ou ceux qui travaillent bien, ils préféraient avoir moins de 600 000 francs. Non, je pense que c'est un ensemble qu'il faut voir, il faut revoir avec les tripartites, la fiscalité et donc la CST pour qu'on puisse justement voir où on va chercher cet argent. M. Nena disait qu'il y a un moyen aussi d'aller chercher notre argent, c'est d'aller voir au niveau de la dette nucléaire. Nous, au niveau de la CPS, nous sommes toujours convaincus qu'il faut, au niveau de l'État, négocier ces 100 milliards. – C'est en discussion, selon le président de la CPS. – Plutôt que des discussions, il faut qu'on soit dans la pratique. – Et justement, s'agissant du financement pour remplacer la taxe sociale qui revenait à 100% aux plus démunis, là aussi, aucune annonce. Est-ce qu'on peut craindre pour l'avenir des familles les plus modestes ? – Non, ça, ce n'est pas tout à fait exact quand on dit ça. Parce qu'en fait, ces fameux 9 milliards qui étaient prévus, c'était essentiellement pour amortiser l'assurance maladie. Et en amortissant l'assurance maladie, on pouvait, à ce moment-là, nous, avec les partenaires sociaux, régler le problème de la retraite. – Donc pour l'instant, on peut être rassuré encore ? – Je ne suis pas rassuré. Je suis convaincu qu'avec le gouvernement et avec tous les partenaires sociaux, il faut qu'on négocie avec l'État pour cette fameuse dette. On parle de dette. Alors, M. le haut-commissaire a parlé de 3,5 milliards. Ça, c'est la vision de Sivén avec les Amélie-Sivers. Nous, les Amélie-Sivers, vous savez, vous avez moins d'Amélie-Sivers que vous avez reçu, vous pouvez avoir un cancer. Donc le seuil n'existe pas. – Il y a encore beaucoup de discussions à faire ? – Non, il n'y a pas de discussions beaucoup à faire. La science ne dit pas qu'il y a un seuil qui permet le cancer. – Mais il faudra s'accorder à un moment donné, autant sur le montant, autant sur le seuil du mini-Sivers. – Je suis scientifique. Je vous dis qu'il n'y a pas de seuil minimal qui prouve que vous ne pourrez pas avoir un cancer. Quand bien même vous avez une dose infinitésimale provenant du nucléaire, vous pouvez avoir le cancer. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le mini-Sivers, c'est une donnée symbolique, c'est une donnée qu'on a inventée, mais ce n'est pas scientifiquement recevable. – Nous allons donc voir les discussions prochainement. Merci beaucoup Patrick Lagnon. – Je vous en prie. – Frédéric Dock, le premier secteur de la Polynésie, le secteur touristique a beaucoup d'attentes. Les chiffres sont aujourd'hui excellents. Pas de projet annoncé, je le disais, mais après six ans d'attente, un cahier des charges polynésien pour le futur gestionnaire de l'aéroport. Ça vous rassure un peu ou vous n'y croyez plus ? – Alors déjà, de rappeler qu'effectivement, le processus qui consistait à démarrer une rénovation et une restructuration de l'aéroport est totalement en panne aujourd'hui. Un processus qui a démarré en mars 2017 sur une condamnation de l'État par la justice et qui avait condamné ce même État aujourd'hui qui est dans cet appel d'offres à redésigner un concessionnaire sous un an. Six ans après, on est aujourd'hui totalement à la casse départ. C'est-à-dire tout le processus va redémarrer. Je ne vais pas dire qu'on est désespéré, mais en tout cas, on espère que ça ne reprendra pas six ans de plus. Ça, c'est déjà une certitude. Oui, l'aéroport est une pièce essentielle à la stratégie touristique. Comment on peut faire pour aller plus vite ? Il va falloir que là aussi il y ait des bonnes volontés, que le cahier des charges il sorte très rapidement, mais qu'aussi ceux qui ont passé une partie de leur énergie à perturber le processus d'attribution, ils arrêtent de le faire et que ça ne termine pas systématiquement au combat judiciaire. Et que l'État vient de soutenir le pays dans la mise en place de ce processus ? Il le soutient, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Aujourd'hui, il y a un cahier des charges d'un aéroport international respectueux de l'environnement, c'est une donnée internationale. Donc, ce n'est pas parce qu'on va faire travailler les équipes du pays ou d'autres sur le sujet que ça ira mieux et plus vite. Aujourd'hui, la priorité, c'est l'efficacité. On ne multipliera pas par trois le nombre de touristes en faisant un aéroport, en refaisant un aéroport en six ans. Ça, c'est certain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédérique Dock. Merci à tous les deux d'avoir été sur Polynésie la première ce soir. Le chef de l'exécutif a déclaré que des annonces seront faites ce soir lors du débat populaire. Pour en savoir un peu plus, nous rejoignons Lucille Guichet et Sandroli à la présidence. Lucille, c'est donc un nouveau format qui est proposé. Oui, c'est la première fois que le président de la Polynésie se retrouve face à un panel de Polynésiens. Ils sont de tous âges et de tous horizons et poseront directement leurs questions tout à l'heure à Moëtay Brotherson en direct de la présidence depuis le salon d'honneur qui se trouve juste derrière moi. Ce sont eux qui ont donc choisi les thèmes qui leur tiennent à cœur ce soir. On va parler foncier, agriculture, éducation, économie, environnement. Les équipes de Polynésie, la première, les ont sélectionnées de façon à balayer vraiment le plus de sujets possibles. Et vous le verrez, ça part souvent d'expériences très personnelles. nous donnerons aussi la parole aux habitants des îles et aux internautes. Le président va découvrir toutes ces questions dans quelques instants. Il sera face aux attentes de ce jury de Polynésiens en quelque sorte 100 jours après son élection. A tout à l'heure. Merci beaucoup Lucille Guichet. Rendez-vous juste après cette édition. Et le président du Tavini, Houir Atira, ne sera pas inquiété. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a validé les comptes du Parti indépendantiste. Souvenez-vous, la Commission avait informé le leader par voie postale que ces données comptables manquaient de transparence. Un soulagement donc pour les élus du Parti Bleu Ciel. Et enfin, nous vous l'annoncions hier, les Tiki Trois ont marqué 10 buts, 3 seulement pour les Salomonais. Après un début de match en faveur de leurs opposants, les footballeurs polynésiens ont très vite repris du poil de la bête le résumé de ce match avec Nicolas Suir. Malgré l'ouverture du score par l'équipe des îles Salomon dès la troisième minute, les Tiki Toa reprennent l'avantage en inscrivant deux buts avant la fin du premier tiers-temps. Ils installent leur jeu dans la deuxième période. C'est un festival de buts. Les supporters Tahitiens exultent de joie. Dans le dernier tiers-temps, les Salomonais mettent deux fois le ballon au fond de la cage. Les Tiki Toa plus encore, score final 10 à 3. Les Tahitiens ont nettement dominé le match. Leurs adversaires s'y attendaient mais sont un peu déçus de leur performance. Nous avons manqué beaucoup de belles occasions, de belles chances. On est passé à côté du match. On a perdu mais ce n'est pas fini. C'est un match de poule. On attend le prochain. Les Tiki Toa ne sous-estiment aucune équipe. Ils s'entraînent avec régularité pour installer leur jeu à chaque rencontre. L'objectif, c'était d'être costaud défensivement, belle rigueur défensive et ensuite déployer un autre jeu avec toute humilité, calme et qualité. L'homme du match, c'est peut-être le gardien de l'équipe, très présent et qui a arrêté bien des tirs. On sait comment Salomon joue. Aujourd'hui, c'était une répétition pour nous. Maintenant, il faut qu'on filme samedi et l'objectif premier, c'est la victoire samedi. Rester humble pour aborder sérieusement chaque rencontre, tel est le mot d'ordre dans la sélection thaïsienne pour aller le plus loin possible dans la compétition. Et ces deux équipes s'affronteront de nouveau samedi lors de la finale et sachez que cet après-midi, Thaïti s'est aussi imposé face à Fidji sur un score de 5 à 3. Voici l'un des principaux titres de ce journal. Que retenir de l'allocution présidentielle, nombreux sont ceux qui pensaient que le président de la Polynésie allait définir le cap pour les 5 ans à venir et qui se disent déçus ce soir à l'image de l'opposition. Amoyté Brudersen a choisi de s'adresser à la population et de faire le bilan de son action et de celui de son gouvernement. Pour les nouvelles orientations politiques et stratégiques, rendez-vous dans quelques minutes. Le débat populaire est à suivre sur la première. Il sera suivi de la série Bardot. Merci de rester fidèle à votre journal d'information. Ce week-end, vous retrouverez Cybelle Pichard. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada